Nous sommes à notre petit village, on s'appelle la Valle de Saint-Gymale. Depuis 2014 que les gens sont ici, mais moi je dois faire 25 ans déjà ici. La cathédrale, bon, le diocèse ne veut pas nous voir ici. Il veut nous faire partie. Le monde ne représente pas de partie comme ça. Comme ils ont le titre foncé, et nous n'avons pas le titre foncé, qu'il veut nous faire partie. En fait, c'est moi que nous, qu'ils s'attendent, qu'il est de dommage. On va aller habiter où ? On a les enfants qui sont nés ici, qui sont déjà là, les petits enfants qui sont à l'école gauche à droite. Il y a l'école, il y a l'hôpital, il y a beaucoup de mamas qui ne travaillent pas, moi qui est devant vous là, je ne travaille pas. Je suis très malade. Là, j'ai rêvé de l'hôpital que vous me voyez là. Il n'y a pas d'argent pour aller louer une maison. C'est une maison que nous, on a construite. On ne refuse pas. Ils ont la terre, mais nous avons des maisons. S'ils pouvaient bien, vraiment, avoir pitié de nous, pour nous donner quand même quelques choses, parce que, bon, avec ça, voilà l'endroit où vous partez rester, ça nous fera du bien. Mais nous, sachez comme ça, comme si nous sommes les criminels, ayez pitié. Pitié des pauvres, nous sommes les pauvres. Ayez pitié de nous. Que les gens viennent à nous te aide. Pardon. Que les gens viennent vraiment à nous te aide. Que l'État vient à nous te aide. Que les gens nous écoutent vraiment nos voix, nos cris, nos pleurs. Les mamans comme nous. Pas de mari, les veeux. On va l'habiter où ? On va l'habiter où, s'il vous plaît. Venez à nous te soutenir. Je prête vraiment à la misère de Côte-Vère, Madame Stigia Bongo. Qui est là pour dégâter les sons de la femme ? Qui nous voit chez nous, les femmes ? C'est depuis 25 ans. Les autres sont depuis en 74. 210 sont depuis là. Mais si on parle comme ça, là, on va l'habiter où ? Qui vient à nous te aide. Que madame, qui vient à nous te aide. Que madame, viens. On préfère vers elle. Attaque maman. Elle est notre maman. Qu'elle vient à nous te secours. Pardon. À mon père l'évêque. Mon père l'évêque, 100% kato. C'est moi ta fille qui est devant toi là. Je vais te souprayer. Je vais te demander vraiment la miséricorde. La miséricorde, mon père l'évêque. Hé, pitié de nous, pardonne-nous. Si nous nous jettons comme ça, ça n'est rien. On va aller où ? On va tourner les yeux vers qui, mon père l'évêque ? Pardon. Il y a un pardon, il y a un miséricorde. Il est pitié de nous. Mon père. Tu es le père de la nation. Tu es le père de la paix pré-gabonnée que nous sommes. Je reviens encore pour te soupiller, père l'évêque. Pour que vraiment, tu jettes un regard de compassion sur nous. Ne nous mets pas à la rue. Comme le vigueur personne, père l'évêque. C'est pourquoi je m'adresse à toi. Merci, mon père. Merci, père l'évêque. Merci, H.E.V.E.C. Je m'appelle Mokongo Ndougou Christian David. Je réside de la vallée Sainte-Marie. Depuis il y a 7 ans, la chevêque à Sainte-Marie nous a convoqués pour le déménagement d'ici. Qu'on va dégrapir toute la vallée Sainte-Marie, que tous les habitants de Sainte-Marie doivent quitter ici. Moi, ce n'est là, on a grandi là. Je vois Mokongo, on va venir nous enlever ici. La terre de mon père et ma mère et tout. On a grandi ici. On vient nous enlever un matin sans nous dommager. Rien, rien, rien. On va aller habiter où ? Nous, c'est ce qu'on veut. C'est bien beau. C'est pour l'État, la terre ici. Mais nous, on veut quelque chose à retour. Au moins, est-ce qu'on a quelque chose à nous ? Au moins, on peut aller louer n'importe où, bien. Avoir un terrain, on peut acheter. On n'allait pas créer comme ça, on a quand même mis une brique. On est quand même citoyens gabonais. On n'a pas refusé d'équité dans leur territoire. Mais on est nés ici, on a grandi ici. Nos papas nous ont mis ici au monde. Vous voyez quand même ? On va aller où ? Les mamas sont là, les papas sont là, les tantes sont là, toute la famille est là. Chacun investit. Vous voyez quand même l'investissement qu'on a fait. Maintenant, vous voulez enlever les gens. Mais remettez-nous quand même quelque chose. Au moins, est-ce qu'on peut même aller prendre une chambre là-bas ? Même la nuit, la nuit, on peut louer avant d'aller consulter les parents. Pourquoi on va arriver là ? Nous aussi, on revendique les droits. On ne peut pas nous enlever ici sans qu'il n'y ait rien. Le message que je passe aux autorités, qu'on doit respecter un citoyen gabonais, même si il est pauvre, diminué. Nous tous, on a besoin de quelque chose. Tant que tu as une brique, on ne peut pas t'enlever comme ça. On n'est pas venu squatter le terrain de Sainte-Marie ici, cadeau. Nos papas ont investi ici, depuis l'arrivée de M. Anguilé. Voici, Basile avait été là, les autres sont là. Mais quand même, nous on revendique seulement. Enlevez-nous, remettez-nous ce qu'il revient des droits. On peut aller loin, il n'y a pas de problème. C'est le terrain d'État, on ne discute pas avec ça. Mais maintenant, si on n'a rien, nous on va reporter aussi. Tuez-nous, vous allez nous tuer. D'après ce que j'ai écouté, on veut nous casser, sans nous dédommager. En tant qu'élève, on veut nous casser. Je veux dormir où ? Mon école, je veux apprendre où ? Ma mère à l'aubar ici, elle va faire comment pour me payer l'école ? Si vous pouvez nous venir en aide. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, venez nous en aide, parce qu'on ne sait pas où nous allons dormir, où nous allons vivre. On va manger comment ? Ma mère à l'aubar ici, on va vivre comment ? En tant qu'élève, mes études seront bafouées, elle va faire comment pour me payer l'école ? Je ne sais plus comment il faut faire. Venez nous en aide, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît. Mon nom est Mouile Bukango Axel, je suis là depuis 1985, je suis né ici. Ça fait depuis le mois d'avril, on est confronté à une situation qui nous exaspère un peu. Les missionnaires se sont levés un matin, sans consultation des habitants de la zone de Sainte-Marie, ont décidé de guérir la population. Bon, par rapport à la décision des missionnaires, nous, on n'est pas contre. On ne fait même pas une guerre par rapport à cela. Mais nous, on estime qu'ayant investi ici, on s'attend à ce que l'État ou les missionnaires demandant à la population résidant ici de Guérpire, on s'attend à ce qu'il y ait des moyens d'accompagnement. Bon, on a exposé ce problème, et il s'avère que les missionnaires ne dédoumènent pas. Et nous, on est confrontés au fait qu'on n'a pas d'endroit où il faut y aller. Et on est juste à la merci de nous-mêmes. Donc on demande à l'État, qui est le garant de la population, on demande au président de la République, qui est le père de la nation, on demande à la Première Dame, qui est la maire de la nation, de nous venir en aide. On ne sait à quel sens se vouer. On a déjà eu à faire une doléance à la Première Dame. Sans suite, on se plie en quatre, on se met à genoux devant le président et la Première Dame, demander pardon, demander clémence, à ce qu'il trouve une solution à notre problème. On ne sait pas où il faut aller. On n'a pas d'endroit où il faut aller. Nous avons des enfants, nous avons des mamans de troisième âge ici. Donc on vous prie, Monsieur le Président et Madame la Première Dame, pardon, aidez-nous à trouver cette solution. Merci. Merci.